À échelle mondiale, nous avons des taux de chômage de jeunes, surtout dans beaucoup de pays. Moi-même, je viens de l'Europe, du Sud-Est, des Balkans. Par exemple, en Bosnie, vous avez 60% de chômage des jeunes. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des défis que nous confrontons aussi bien dans cette région que dans d'autres. Le fait qu'il y ait une crise économique globale, bien sûr, n'aide pas. Et donc, tout le monde cherche à retrouver des éléments de croissance. Les États-Unis se portent un peu mieux. L'Europe regarde peut-être à une nouvelle récession. Tout cela sont des problèmes qui doivent nous préoccuper. Parce que si les jeunes de 18, 19, 20 ans n'ont pas de travail, bien sûr, ils cherchent comme des jeunes qui ont beaucoup d'énergie, d'autres voies d'issue. Et malheureusement, ils trouvent les voies d'issue qui ne sont pas bonnes, qui sont le mal incarné dans l'État islamique, par exemple. Et donc, il y a un fort économique et social, il y a un fort culturel et d'éducation. L'éducation a été mentionnée ici aussi. Et je pense qu'une réforme des systèmes d'éducation qui est plus propice, justement, du côté de la vocation économique est importante. Donc, beaucoup de problèmes et de préoccupations sur les plats de tous les gouvernements et des sociétés. Mais justement, la seule manière d'y sortir, c'est de se rencontrer et de chercher ensemble les solutions. De l'autre ville de l'Atlantique.